Est-ce que tu connais Maryse Condé ? Je te donne 5 moments importants de sa vie à absolument connaître. Maryse Condé est née le 11 février 1934, un jour de carnaval à Pointe-à-Pitre. C'est la dernière d'une fratrie de 8 enfants dans une famille qu'elle désigne comme un embryon de bourgeoisie. C'est à son arrivée dans l'Hexagone, à l'adolescence, que Maryse Condé découvre sa condition de femme et sa couleur de peau. Elle s'inspire des œuvres d'Aimé Césaire et Franz Fanon et fréquente les cercles de militants antiracistes. Maryse Condé vit plusieurs années en Afrique. C'est là qu'elle trouve l'inspiration pour son premier roman, Erema Conno. Ougana, elle est accusée d'être une espionne à cause de son passeport guinéen. Elle va passer plusieurs jours en prison avant d'être expulsée. Après l'Afrique, Maryse Condé s'installe aux Etats-Unis en 1979. Elle y fait des reportages mais enseigne aussi à l'Université de Columbia. Elle va même y fonder le Centre des études françaises et francophones. Lors d'une interview en 2012, elle a déclaré Je mourrais guadeloupéenne, une guadeloupéenne indépendantiste.